Le dragon à roulettes Bonjour Mita ! Bonjour Popo ! Ah désolé, on vous a réveillé ! Comment ça va ? Bonjour les amis ! Nous ça va super bien ! Enfin on est... Pas vraiment réveillé ! Et vous ? Vous êtes où déjà ? Bah on est toujours chez Serissa, à New York ! Alors vous avez reçu notre colis ? Euh oui mais on l'a pas encore ouvert, on vous attendait ! N'ouvre pas Popo ! Faut d'abord qu'on vous raconte l'histoire D'accord, allez-y ! Eh bien Rosa, la tante de Serissa, préparait l'inauguration de sa nouvelle boutique Pas loin de Chinatown C'est un quartier de New York ! Il y avait plein de choses à faire alors on s'y est tous mis pour aider Héhé ! Prims, j'ai fini ! Héhé ! Moi aussi ! C'est super les amis ! Tante Rosa va être très contente ! Misère ! Oh mais vous avez fini ! C'est génial ! Merci de votre aide à tous les trois ! Vous avez bien mérité de faire une pause ! Orangeade pour tout le monde ! Ça tombe bien, j'ai une petite soif moi ! La pause ? Oh ! Moi j'adore ça l'orangeade ! Zut ! Encore occupé ! J'ai besoin des t-shirts pour les offrir à mes clients ce soir et mon fabricant ne m'a toujours pas livré Tata, nous on peut aller voir Monsieur Tchou ! Je sais où est son atelier ! Ah ! C'est vraiment gentil ça ! Oui allons-y ! Ça nous fera une balade ! Tu viens chat-vapin ? J'ai pas fini mon orangeade ! Si on y est allé en roller ça ira plus vite ! Bonne idée ! J'ai des paires que vous pouvez utiliser ! Vous savez faire du roller hein ? Je me débrouille pas trop mal ! Mais chat-vapin lui euh... comment dire euh... un peu moins ! Bon c'est pas vrai ça ! J'ai un style un peu spécial mais inimitable ! Et puis de toute façon je préfère y aller en skate ! C'est beaucoup plus chouette ! Alors chat-vapin ça roule ? Ouais ! Super ! Je suis le roi de l'église ! Je te rappelle ! Bon ben on y va alors ! Ouais ! Ça va pas ! Tu viens ! Ouais ouais ! J'arrive ! Oh ! Oh hé ! Attendez-moi ! Ben alors il a du mal le roi de l'église ? Non non tout va bien ! En attendant ce qui est sûr c'est que le skate c'est bien plus classe que vos petites roues ! Allez ça va pas ! Accélère un peu ! Bah c'est que je voudrais pas vous doubler ! Oua ! Tous ces gâteaux ! Oh, désolé, monsieur. Le roi de la glisse, tu disais. Pourquoi ça arrive à tout le monde d'avoir un petit accident, même au meilleur ? Allez, ciao, Lilymas ! Oh, oh, oh ! Désolé, monsieur, c'est un malheureux accident. Non, je n'ai pas grave. Ok, bon, là, il faut faire quelque chose. Sinon, on n'arrivera jamais à la boutique de Monsieur Cho. Non, mais je vous assure, hein, vous pouvez me lâcher. Je peux très bien y arriver tout seul. Non, 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 non. Misère. Hein ? C'est quoi, ça ? Hé, vous avez vu ? Quoi ? Là, là, il est parti ! Ah ben, y a pas quoi. Tout va bien, Mouk. Mais vous l'avez vu ? Un dragon, un dragon bleu dans l'autre rue. Vous l'avez pas vu ? C'est ça, ouais. Un dragon dans New York. Je vais vous prouver que j'ai pas rêvé. Hé, attends-nous ! Mouk ! Là ! Encore un dragon ! Vite, il faut le rattraper. Et il est où, ton dragon ? Il était sur le trottoir d'en face, je vous jure ! Hé, oui, c'est ça, Mouk, avec des grandes dents et des ailes poilées. Je suis le dragon de New York ! Mouk, il faut vraiment qu'on aille à la boutique de Monsieur Cho. On reprendra notre chasse au dragon plus tard. D'accord. Oh, bonjour. Oui, la livraison des sacs imprimés, pour demain, oui, oui, vers 11h. Ok, au revoir. Bonjour, Monsieur Cho, je suis Serissa et voici mes amis Mouk et Chavapa. Nous venons de la part de ma tante Rosa. Bonjour, les hommes. Désolé. Oui, bonjour, bonjour, c'est moi. Oui, vous, quoi ? Mais naturellement, vos 50 casquettes seront prêtes demain soir. Oui, pas de souci, au revoir. Euh, désolé. Excusez-moi, les clients sont toujours impatients, je t'écoute. Justement, ma tante s'appatient aussi pour sa commande de t-shirt. Elle en a besoin pour l'inauguration de sa boutique ce soir. Eh bien, la commande de ta tante est prête depuis ce matin, mais je ne peux pas la livrer. Bah, pourquoi ? Mes neveux sont partis avec la camionnette chercher le lion et ils tardent à revenir. Allô ? Oui, c'est moi. Parti chercher un lion ? Oui, c'est ça. Au revoir. Ah, excusez-moi. Bon, euh, où en étais-je ? Monsieur Tcho, si vous voulez, on peut transporter la commande jusqu'à la boutique de Tante Rosa. Oh, c'est une bonne idée, mais vous ne pourrez pas tout prendre. Il faudra que je vous apporte le reste en camionnette dès que mes neveux seront revenus. Tcho, impression, bonjour. Ah, entendu, il a dit que ses neveux étaient partis chercher un lion. C'est bizarre, non ? Un lion ? Des dragons ? Mais non, t'as du mal entendre. Un lion et des dragons dans New York. Bon, vous m'aidez. Au revoir, monsieur Tcho. Au revoir. Oui, donc, pour cette livraison de sacs imprimés ? Oui, c'est ça, oui. Oui. Oh ! Dis, Cérissa. Oui ? Il a bien parlé d'aller chercher un lion, non ? Oui, le lion qui danse. La danse du lion et celle du dragon sont des danses traditionnelles qui se font pendant le nouvel an chinois. Ah bon ? Oui. Le lion et le dragon apportent chance et prospérité pour l'année qui vient. Mais alors, ce ne sont pas de vrais lions ni de vrais dragons ? Bah non, ce sont des costumes. Mais donc, tu le savais depuis le début ? Oui, mais je voulais vous faire la surprise. Oh, Mouk. Moi aussi, je le savais depuis le début. Il n'y a que toi pour croire que les dragons existent. N'empêche que j'avais raison. J'ai bien vu des dragons dans New York, même si ce n'était que des costumes. Non, non, non. On y va. Bah quoi ? Je regarde juste un petit pas. Rosin nous attend. Oh là là, ils sont trop beaux ces cupcakes. Euh, je dis juste bonjour. Allez, ça va pas. Bon, bon, pain de cupcakes. Ok, d'accord. Je crois que ma tante a prévu des gâteaux pour la fête d'inauguration. Bon alors, dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous attendez ? Bonsoir. Soyez les bienvenus dans ma boutique. Oh, les enfants, vous êtes enfin revenus. Je ne vous attendais plus. Oh, et vous avez mes t-shirts ? Oh, ils sont magnifiques. On n'a pas tout, mais... Mais c'est déjà ça. Merci à vous trois. Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Tchou pour la livraison. Bon, je vous apporte la suite de votre commande. Et ce n'est pas tout. Mes neveux Wang et Tite Wang sont venus vous souhaiter chance et prospérité pour votre nouvelle boutique, Rosin, en faisant pour vous la danse du lion. Ouais ! Merci. Les enfants, j'ai une surprise pour vous dans le camion. À vous de jouer. Une surprise pour nous ? Ouais ! Ouais ! Génial ! Suivez-moi, dragon en roulettes. On vous suit, dragon sautillant. C'est génial. C'est l'animation rêvée pour l'inauguration de ma boutique. Bravo, bravo, qu'ils sont beaux. Ah, magnifique. Génial ! Bravo ! Et maintenant, on peut ouvrir notre colis ? Wouah ! Ils sont beaux ! Chouette, une grosse pomme. Oui, la grosse pomme, c'est le surnom de la ville de New York. Oh, il y a quelque chose d'autre au fond de la boîte. Des petits gâteaux ? Ah, j'en connais un qui est retourné dans sa boutique préférée. Et pas seulement pour dire bonjour. C'est des fortunes cookies. On en mange pour le nouvel en chinois. Oh, et il y a des messages dedans. Voyons voir. Euh, le printemps fuit l'automne qui ne peut le rattraper. L'hiver est rude quand on l'attrait plan. Bon, ce qui est important, c'est que le cookie soit bon, hein ? Mouk Mouk !